C'est arrivé sur Love Take que le seigneur des pirates rit, en comprenant que tout était sous ses yeux depuis le début, que tout était sous vos yeux depuis le début. C'était à sa mort qu'un individu hurla « Où se trouve ton trésor légendaire, Anohi Tutsunagi no Daihiho ? » Et Roger donna sa réponse sans que personne ne comprit son véritable sens jusqu'à ce jour. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corveau pour la théorie One Piece la plus aboutie qu'il vous sera donné d'entendre. Une amorce certes culottée mais sûre d'elle tant ce que vous allez voir dans cette vidéo remettra en question votre lecture du manga. Volonté du déant enfin expliquée, position de Raftel est le nom antique de la cité d'Emeraud dévoilée. Pour nous encourager dans notre travail, abonnez-vous ainsi directement à la chaîne et activez la notification pour ne rien louper du meilleur de One Piece. Également, on compte sur vous pour laisser un maximum de likes sous cette vidéo. Ceci est la plus grande théorie One Piece que nous avons jamais découverte. Provenant d'un japonais au pseudo de Yudadon, cette théorie absolument incroyable ne pouvait qu'être découverte par un japonais qui entendait étroitement lié aux subtilités de sa langue. Rien ne vous a préparé à ce qui arrive, alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les indices fantastiques d'Eshiroda laissés sur plus de 24 ans d'écriture. A la fin de cette vidéo, vous aussi rirez et pleurerez en apprenant qu'absolument tout était sous vos yeux depuis le début. Tout. Nous avons complété cette théorie avec plusieurs idées personnelles dont nous sommes fiers et que nous citerons, mais le travail originel, lui, provient de Yudadon, dont vous trouverez la chaîne en description. Cette hypothèse a été retranscrite dans plusieurs langues, mais il n'existe aucune trace d'elle en français. Il nous semblait alors capital de vous la partager sans hésiter avec nos additions. Prenez une grande respiration car cette théorie pourrait potentiellement vous spoiler la fin du manga. Si vous vous sentez d'attaque, alors on se retrouve juste après un très court placement de produit si vous êtes prêts à découvrir ensemble ce qu'est véritablement le One Piece. Citoyens du monde, votre gouvernement a besoin de vous. Alors, rejoignez-nous, rejoignez l'unité des SWORD dotée de la nouvelle technologie CyberGhost VPN. Grâce à la toute dernière création du Dr. Vegapunk, rejoignez les rangs d'une justice absolue, depuis chez vous, en installant notre VPN sur votre Dendenmuchi. Comme le commandant Drake, aidez-nous à administrer la loi et à maintenir l'ordre dans les pays marginaux, comme Wano Kuni, en masquant votre adresse IP. Vous aussi, protégez vos données personnelles et les secrets de ce monde de la menace révolutionnaire, grâce à nos 6868 bases de la marine, localisées dans 91 pays sous notre juridiction. Où que vous soyez, jouissez dorénavant de tous les privilèges des dragons célestes en matière de streaming, téléchargement, e-commerce et trafic humain. Oui, l'intégrale du Gorosei contre la volonté du D, plus connu sous le nom de One Piece, est disponible sur Netflix et pour le voir, il suffit d'utiliser CyberGhost VPN. Alors, obtenez votre propre siège à la rêverie en téléchargeant CyberGhost VPN via le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 84%, soit 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits. CyberGhost VPN, la justice est entre vos mains. Il y a plus d'un millénaire, une civilisation antique, venant elle-même d'un astre bien lointain, pris de mœurs sur la Terre et plus particulièrement sur l'île de Jaya, à la curieuse forme de Crane. C'est au centre de l'île que la civilisation créa son royaume légendaire en y établissant deux capitales majeures. Voilà que le Crane de Jaya se voyait muni de ses deux yeux. La première cité portait le nom de Chandola, vaste cité d'or à la richesse inégalée et dit le royaume du soleil. La deuxième est la cité d'Emeraude, cité de la lune, positionnée sur le gauche de Jaya, dont le nom fut oublié à travers les époques, jusqu'à ce qu'un millénaire plus tard, des chercheurs de l'île d'Ohara le découvrirent finalement. Un homme régnait sur l'ensemble du royaume et était appelé Joy Boy, le dieu de la lune par les habitants de la cité d'Emeraude, et Nika, le dieu du soleil, par les habitants de la cité d'or Chandola. La civilisation fit la rencontre des trois peuples habitant la Terre avant eux, les Minx, les hommes-poissons et les humains. Joy Boy se lit d'amitié avec les premiers, promis au second de leur construire une maison à la surface et un moyen de locomotion pour les faire sortir des profondeurs, et créa plus que tout de profonds liens d'amitié avec les humains et leur plus illustre famille, les Kozuki, chefs des guerriers du pays doré, plus tard appelés pays de l'harmonie, Wano Kuni. Grâce au talent de ses amis sculpteurs, la civilisation gravit ses mémoires au sein même des deux cités. Seulement, il y a 800 ans, la civilisation venue des lunes lointaines rencontra une opposition humaine à sa présence sur Terre, que ne pouvaient contrer les Kozuki. Une coalition des 20 familles les plus puissantes du monde salirent pour vaincre les envahisseurs extraterrestres. Dotée d'une technologie dépassant tout ce que l'humanité pouvait rêver, le royaume se défendit à l'aide de trois armes antiques surpuissantes. Seulement, l'humanité triompha et rendit captif la civilisation. Après leur défaite, les Minx, les hommes poissons et les Kozuki furent persécutés et décidèrent tous trois de fermer leur pays au reste du monde. Pendant 100 ans et désormais sous l'institution du gouvernement mondial, les humains effacèrent toute trace de la civilisation antique en dispersant ses mémoires à travers le monde, à l'exception de celles scellées dans les bâtiments même de Chandra, cité du soleil, et celles d'Emeraude, cité de la lune. Pendant un siècle donc, l'humanité pilla l'œil droit et gauche de Jaya jusqu'à ce que, il y a 700 ans, un phénomène naturel dû aux plaques tectoniques, dénommé Knock Upstream, arracha la partie supérieure gauche du crâne et donc son œil et une partie de son royaume antique avec lui. Ce phénomène très rare ne se produit que pourtant toutes les 400 ans durant un siècle. Déplacé à l'autre bout du monde par la puissance du courant, le royaume de la lune devait être impérativement retrouvé par le gouvernement avant qui que ce soit afin d'en conserver ses secrets. C'est ainsi qu'après avoir retrouvé sa trace, les humains décidèrent de cacher l'île ensouvelie dans les profondeurs des océans en bâtissant par-dessus leur île fétiche, l'île de la justice, Enyes Lobby. Pendant 100 ans, le gouvernement mondial construisit son île personnelle au-dessus même du royaume déchu, afin que personne ne puisse plus jamais le retrouver. 400 ans plus tard, il y a donc 400 ans, le peuple héritier du royaume des fées de Shandora, des minx, des hommes poissons et des samouraïs, en tant que véritable pestiféré, nurent de cesse de vivre caché du reste du monde. C'est alors qu'un knock upstream arracha la partie supérieure de Jaya et la propulsa à tout jamais dans les cieux. Ainsi, les deux royaumes anciens furent perdus pour toujours, jusqu'à ce que, éventuellement, il y a 24 ans, un homme du nom de Goldie Roger, descendant de la civilisation perdue, sans qu'il ne le sache, retraça la piste de ses ancêtres et fut le tout premier homme non affilié au gouvernement mondial à trouver la trace du royaume de la lune et la cité d'émeraudes, terre de Joy Boy. Là-bas, il découvrit tous les secrets du monde et se mit à rire à plein poumon pour une raison bien précise que nous allons découvrir ensemble. Voilà sous forme de mythe ce que la théorie révèle sous forme d'analyse que nous allons étudier. Car si tout semble bien propre, cohérent et sans faille, quels sont alors les véritables indices laissés par Ishiro Da pendant plus de 24 longues années d'écriture et trouvables dans les plus profonds recoins de l'histoire de la plus longue série de la bande dessinée japonaise ? Volonté d'idée expliquée, Royaume de la lune et du soleil, Enes Lobby, Nika, Joy Boy, Norland Wano et la profondeur des abysses, vous êtes prêts, voici tous les indices absolument bluffants laissés par l'auteur dans son manga pour trouver la véritable nature du One Piece. A nouveau, la plupart de ces découvertes sont possibles grâce à Yudelon dont nous avons complété le travail avec de nouvelles trouvailles stupéfiantes. Commençons. Au chapitre 253, nous apprenons qu'Uperyard de Skyper est en fait une partie de Jaya. En effet, Jaya actuelle et Uperyard forment côte à côte le Jaya d'antan, avec Shandora comme cité présente dans l'œil droit tandis que se trouve un parfait trou circulaire à la place de l'œil gauche du crâne et absolument personne n'a pensé jusqu'alors à se demander pourquoi. Ainsi, le titre du manga même ferait allusion à ce morceau « One Piece » en anglais, de cette île maintenant disparue. Voilà pourquoi Oda avait déclaré que le secret même du One Piece se trouvait dans son titre. Car un jeu de mots s'y trouve de par sa traduction dans le texte en plus du nom propre donné par les habitants au nom du trésor de Roger. Le One Piece est ce morceau. Jaya n'a donc perdu non pas seulement une fois il y a 400 ans une partie de son île, mais également il y a 800 ans en perdant un morceau. Un One Piece. En perdant littéralement même le One Piece. Comme cet événement s'est passé il y a 800 ans, personne n'en parle aujourd'hui car il fut effacé de l'histoire. Ceci prouverait que le Knop upstream est un phénomène rarissime tout se produisant par vagues de plusieurs jets tous les 400 ans, expliquant pourquoi il y en a eu un que il y a 8 siècles, 4 siècles, et de nos jours avec Roger et Luffy. De ce fait, Love Tale serait ce morceau arraché de Jaya il y a plus de 8 siècles. De très nombreux indices tout au long du manga et étrangement depuis la création de l'arc de Skypiea l'affirment et montrent que l'auteur venait d'établir sa chronologie gigantesque et vertigineuse à ce moment-là. Pour le crâne à l'œil arraché, l'on retrouve tout au long du récit des œils gauches exclusivement amochés. Ainsi, sur le tome du volume 27, Luffy ferme l'œil gauche sans aucune explication et ne réitérera ce geste sur aucune autre illustration officielle. Pedro, à qui Love est intimement lié grâce à son équipage des Nox et sa rencontre avec Roger, a tout comme Jaya perdu son œil gauche. Chance a uniquement son œil gauche mutilé, tout comme celui de Luffy, Zoro et même le Jolly Roger de Doflamingo Découvert tient donc à Jaya qui représentait un visage à l'œil gauche barré. C'est avec Jaya et Skypiea qu'Eshiroda semble façonner le mythe de son récit avec la dualité de Bellamy qui humiliait Luffy en le prenant pour un rêveur car ce dernier voulait aller sur une île dans les cieux. Or l'ironie voudrait que c'est sur Jaya même que se trouvait le One Piece qu'il affirmait comme étant un simple mythe. On est très fier d'apporter notre pierre au super bénéfice qu'est cette théorie car en effet, le japonais ne passe pas à mentionner la cité d'Emeraude elle-même citée par Bellamy en se moquant de Luffy. C'est, nous pensons au Mont Corvo, une réalité tant c'était la ville même de l'œil gauche de Jaya, la cité de la lune et celle qui se trouve à Love Tale en ce moment même. C'est également à Skypiea que la première signature d'Oden Kuzuki est inscrite dans tout le manga 17 ans avant son apparition. Maintenant voici une nouvelle preuve qu'Oda aurait prévu toute son histoire il y a environ plus de 20 ans et qu'il nous avait en fait déjà raconté à travers celle de Norland l'histoire du One Piece et de Roger sous nos yeux et sans nous le dire, écoutez bien. Il existait donc sur Jaya deux cités légendaires, Shandora et Emerod et deux illustres humains les ont découvertes, Mont Blanc Norland et Goldie Roger. L'un découvra la cité du soleil, l'autre de la lune. Tous deux sont des surhommes et étaient les plus puissants humains de leur génération. Tous deux ont découvert la civilisation oubliée, tous deux rentrèrent sans aucune preuve et tous deux furent exécutés en public. L'un il y a 400 ans et l'autre il y a 24 ans. Le plus fou étant, Norland aurait pu trouver Love Tale et la cité d'Emerod si le Knock Upstream ne l'avait pas envoyé voler à l'autre bout du monde il y a 400 ans pour lui et donc 800 ans pour nous. Seulement les histoires de Roger et Norland divergent en un point précis faisant de l'un l'explorateur du soleil et l'autre de la lune. En effet l'un pleura à son exécution tandis que l'autre souria. Un sourire en forme de croissant de lune. Le sourire d'un homme venu trop tôt comme la lune présente dans le ciel est obligé de se coucher à savoir mourir avant que l'aube ne se lève, à savoir que Monkey Dillofi naisse. Retenez très bien cela car tout a son importance. Dans la cité de Shandora quelque chose de juste aberrant se tenait sous nos yeux depuis le début. Les poneglyphes sont ancrés même dans la cité et les symboles se retrouvent sur les bâtiments et est utilisé comme écriture de base du peuple. C'est le seul endroit du monde qui possède cette caractéristique si unique. Le poneglyphes de la cloche n'a pas été éparpillé ici, il vient d'ici, il n'a pas bougé. Ce sont eux qui l'ont fait avec les Kozuki. J'irai même jusqu'à dire que le pays doré Wano Kuni était en réalité Shandora là où les Kozuki et son peuple avaient pris de mœurs avant que la grande guerre contre le gouvernement mondial n'éclate. Voilà pourquoi toutes les habitations et les murs de la cité sont écrits en poneglyphes. Car c'est là où vivaient les Kozuki avant de prendre refuge sur l'île fondée par les îlots rassemblés par Odds, l'ancien tireur de continents. Car Shandora était 50% du royaume antique. Plus encore, Robin affirme à Skypea que la civilisation a ici affronté des ennemis sans aucun doute. Notons également que Joy Boy signifie garçon joyeux en anglais et que Nika est constitué du kanji du rire en japonais, montrant qu'il était alors le même chef des deux cités à la fois. Après le soleil et les allusions multiples sur l'aube au fil du manga, la lune est un astre tout aussi important et nous nous permettons de rajouter à cette théorie que Clover avait remarqué que la terre était munie de plusieurs satellites. La civilisation extraterrestre vient de l'une de ces lunes d'où l'importance des Kozuki qui si ça se trouve ne se nommait pas ainsi avant l'apparition de cette dite civilisation. En effet, chaque famille des Deimos et du Shogun de Wano possède la lune dans son nom. Mains dans la main, le soleil et la lune sont toujours liés comme le sont les ducs du jour et de la nuit sur Tzo ou encore les deux pyramides du jour et de la nuit présentes à Titiwankan, cité aztèque, ayant véritablement inspiré Echiro Oda pour celle de Shandora. Le poney glyphe d'information lu par Robin sur Skype A disait Gardez la vérité à l'esprit et la bouche scellée. Nous sommes ceux qui tissent l'histoire au fil du temps passé et au son du grand clocher de la cité de Shandora. Un autre rajout de notre part en plus de celui de Nika que nous avons découvert sera celui de Binks Nosake, chanson écrite par Echiro Oda pour One Piece qui tenait à voir le compositeur Tanaka en personne pour s'assurer du respect des paroles. Dans celle-ci nous notons, le soleil entame sa course et la lune brillera à nouveau demain soir. De grandes vagues d'or et d'argent qui pourraient correspondre alors aux deux cités. Ces paroles sont chantées depuis des centaines et des centaines d'années par les pirates dont Brooke et même Roger a pris lui. Et vous savez comme moi que les chansons comme les mythes sont ce qui se transmet le plus facilement dans le temps quand il s'agit de conserver la mémoire d'un pays. La Marseillaise en est je crois le parfait exemple. Si la civilisation antique provient de la lune, c'est sans aucun doute possible grâce à sa technologie très avancée que nous avons entre aperçu dans les aventures d'Ener, des armées de robots qui légitiment l'existence d'armes antiques d'une technologie destructrice puisée d'une civilisation extrêmement puissante. Maintenant j'espère que vous êtes bien attachés car croyez moi vous n'avez encore rien entendu. Car voici où l'analyse japonaise brille le plus. En effet, Oda n'a eu de cesse de jouer avec sa langue natale et cache en réalité des sens hallucinants dans les noms de son manga que décidément seul un esprit japonais pouvait pleinement saisir. Ainsi le One Piece peut être écrit « One Piece-su » en katakana pour retranscrire en nippon l'anglais. Mais il s'écrit en idéogramme japonais directement « Itotsunagi » le plus grand trésor de tous que nous avons vu en introduction de cette vidéo. Retenez bien car cela est très très important. Mais attendez car le plus frappant est qu'Echiro Oda ne donne presque jamais de date précise dans son manga. Jamais. Même pendant les derniers instants de Roger et la découverte de One Piece. Aucune date très précise n'est indiquée. A l'exception du 21 mai 1122. Une date bien trop précise pour qu'elle soit utile non pas dans le manga mais bien vous l'avez deviné textuellement. Et c'est ici que le japonais prend tout son sens. Joueur Eshiro Oda avait implanté en secret la position du One Piece. En écriture nippone les dates se prononcent en années, mois et jours. Si l'on prend chaque chiffre séparément et qu'on les aligne pour faire une phrase cela donne Il est ici. The one is here. Vous ne rêvez pas quand je vous disais que tout était sous nos yeux depuis le début. Mais encore fallait-il être japonais pour le saisir. Oda avait dit que le One Piece était sur Jaya depuis plus de 18 ans car le 21 mai est l'arrivée même de Norlande sur Jaya. Une autre date trop spécifique nous est donnée le 16 novembre 1127. Cette fois-ci donc 11271116 qui se lit Itotsunagi ininto todoroku. Vous n'avez pas oublié Itotsunagi et le One Piece en japonais. Oui ce que cet homme prononce même à la mort de Goldie Roger. Votre trésor légendaire. C'est juste hallucinant et la phrase dit donc depuis 2300 que nous l'avions remarqué sans que personne n'en ait jamais parlé. Le One Piece rugit grâce au son d'une cloche. Donc le One Piece se trouve sur Jaya en tout cas à côté de Shandora vous avez compris dans l'œil gauche voisin depuis envolé et dans la cité d'Emeraudes désormais oublié. Vous savez qu'Oda adore jouer avec les chiffres mais est-ce que vous auriez pu vous douter de ce que vous allez entendre ? Les deux seules années citées donc du manga 1122 et 1127 une fois soustraite à l'événement du Knock Up Stream donc il y a 400 ans donnent 722 et 727. Les années sont ainsi celles de 1 la destruction de la civilisation par le gouvernement et 2 5 ans plus tard la disparition d'Emeraudes par le Knock Up Stream. Le tout vous l'avez remarqué dans les 100 ans effacés de l'histoire il y a 8 et 7 siècles. Et nous avons décidé d'aller plus loin car qui naît exactement entre ces deux dates en 725 ? Toki Hamatsuki. Que racontent quant à eux les chapitres 722 et 727 et qui sont donc sous ce postulat les dates les plus importantes pour Ichiro Oda ? S'il y a deux chapitres à remplir d'indices dans cette chasse au trésor pour les lecteurs, ce sont bien eux. Et bien le 722 présente curieusement une cloche en or sonnée de plein fouet en gros plan. L'annonce que Doflamingo fait partie d'une des 20 familles ayant détruite l'ancienne civilisation, rien que ça, et présente également Dioria qui attaque les Mugiwaras avec son fruit du démon. Et alors ce qui s'en vient est juste bouleversant, car Dioria utilise une attaque en forme d'art qui selon ses propres mots traduisent la chute d'un empire resplendissant, tel celui de Dressrosa. Dressrosa, il s'est rendu parfaitement à l'écran. C'est vraiment bluffant car cette oeuvre d'art représente nul autre que Jaya et ses yeux. Sa larme traduit la défaite du royaume antique et le fait qu'il soit fermé, comme le représentait l'oeil barré du Jolly Roger de Doflamingo, sa disparition et son absence sur les terres de Jaya. Le chapitre 727 quant à lui se lit donc 727, soit ou tomber au sol. Retenez bien ça à nouveau. Car si cela signifie la chute de Dressrosa, cela signifie également celle de Love Tail, de l'oeil gauche de Jaya. Les deux arcs étant liés directement par la curieuse présence de Norland le héros à Dressrosa et plus particulièrement chez les Tontata. Quand. Maintenant et pour clore toute cette histoire, laissez-moi vous parler de la signification. Au chapitre 292, soulignant le départ de Norland et l'attente de son ami Calgara, le symbole de la demi-lune fait son apparition, présente sur le bateau de l'amiral Norland en question. Ce même symbole se retrouve dans le nom du chapitre même, la demi-lune cachée par les nuages. Ce chapitre, 292, se lit étrangement, Tsukini, deux moitiés de lune, ça commence à faire beaucoup, deux moitiés qui s'attendent, qu'elles soient Sirène ou Shandia. Plus encore, le dé est en réalité une demi-lune parfaite et non une lettre de l'alphabet. Un symbole porté par tout habitant extraterrestre de la civilisation antique qui au fil des siècles et plus de 800 ans plus tard, se transforma petit à petit dans les mœurs par le langage populaire des humains qui ne savaient tout simplement pas comment prononcer un objet ou une forme dans un nom propre. Voici le dé. Cela permettrait une réponse cosmopolite au dé, afin que tout le monde puisse le comprendre, loin des idées de down en anglais ou des exclusivités de langues étrangères. Ici, c'est universel et cohérent. Alors que vous pensiez que tout était fini, laissez-moi vous raconter pourquoi Love Tale se trouve sous Enyes Lobby. En effet, personne ne s'est jamais demandé pourquoi est-ce que cette île existe et n'est juste tout simplement pas mutée à Marineford qui est déjà l'île de la justice en soi. L'île ne sert à rien de plus que ce à quoi ne sert Impel Down ou Marineford. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle se trouve au sommet d'un trou absolument gigantesque au milieu de l'océan ? Tout le monde est passé à côté, car comme à son habitude, l'auteur laisse supposer que ces choses-là arrivent dans son monde, avant qu'on ne saisisse que rien n'est laissé au hasard et qu'elles sont soumises systématiquement à une logique. Non, les jouets vivants n'existent pas, ce sont juste un fruit du démon. Non, les gouffres dans l'eau n'existent pas sans raison. Maintenant, vous comprenez que cette île est construite artificiellement ici, précisément parce que le gouvernement mondial retraça la piste de la cité d'Emeraude qui a atterri ici il y a 727 ans. Un impact si terrible qu'il en créa ce gouffre gigantesque surnaturel que le gouvernement camoufla avec une île qui n'a pas plus de but que cela et qui pourtant, pour lui, est la plus importante de toutes, la plus difficile d'accès au monde et le symbole de leur victoire éternelle. L'île de la justice, exemple de force qui maîtrisa l'ancien royaume désormais à ses pieds. C'est pourquoi le gouvernement tient à traîner les pirates vaincus sur le long pont comme tradition depuis des siècles pour appeler au monde leur victoire. Comme par hasard, Ennis Lobby prend la forme exacte de l'œil manquant de Jaya et cela à la perfection. L'île de la justice se prononce Shiho no Shima en japonais. Le kanji associé à la justice est donc Shiho. Accrochez-vous bien car Shiho est donc composé de Shi et de Ho. Ces deux kanji, une fois associés, peuvent former en japonais trois autres sens tout bonnement renversants. Prenons Shi pour commencer. Il peut se lire judiciaire mais également quatre gardes et secrets, donc dans le sens très strict du secret et extrême dans le sens du plus grand. Who, quant à lui, peut se lire donc gouverner, administrer, direction dans le sens large du style nord, sud, ouest, est, information et joyau trésor national physique. Ainsi, écoutez bien, combiné, les kanji de justice forment en japonais quatre combinaisons de sens absolument renversants. 1. Justice du gouvernement. 2. Quatre directions géographiques. 3. Informations très secrètes. Et 4. Le plus grand trésor physique national. C'est juste hallucinant. Le terme de quatre directions géographiques était alors inscrit sous nos yeux depuis plus de 15 ans, depuis 2006, pour signifier que c'est ici que pointeraient les quatre rodes ponéglyphes qui indiquent la direction à suivre. Informations très secrètes reflètent les tabous du gouvernement et puis même finalement le plus grand secret du manga. Et puis, le plus grand trésor national. Le One Piece qui se trouve alors ici et qui est donc bien, comme l'avait annoncé Oda dans un interview, d'ordre physique. Ce qui est juste vertigineux est que j'ai remarqué qu'en écrivant cette vidéo, Ennis Lobby ressemble étrangement à une clé. Et plus particulièrement à une clé sur une gigantesque serrure. Comme pour nous dire quelle est la clé pour le One Piece, car elle se trouve tout juste au-dessus de la Hot Tail. Mais plus encore, nous avons fait une découverte avec notre équipe lors de la production même de cette vidéo. En effet, souvenez-vous, Oda avait dit que la vérité se trouvait dans son logo. Alors en plus du titre qui signifierait un morceau, One Piece de Jaya, observez attentivement la silhouette de Luffy. Qui ne semble être en effet rien d'autre que la forme même d'Agnès Lobby, clé pour le One Piece. Enfin, un Buster Call n'empêche pas le gouvernement de reconstruire par-dessus. Car étant dans le triple courant entre Marineford et Impel Down, tout comme protégé par d'immenses portes, rien n'empêche ce dernier de reconstruire avant quelqu'un d'autre. Tout comme le gouvernement ne craint pas de détruire la cité en dessous, tant ils ne souhaitaient qu'eux-mêmes jadis la détruire. Mais à défaut de le pouvoir, ils ont à l'instar des Pony Glyphes caché l'héritage de Joy Boy. Enfin, on estime au Mont Corvo que cela amènerait parfaitement à un arc final lié au combat contre le gouvernement mondial et Im. Avant d'en arriver au point ultime qui vous fera revoir tout One Piece depuis littéralement sa première case, je tenais à remercier YouDelon, tout comme le sponsor de cette vidéo, qui, je vous le rappelle, vous propose de voir One Piece en direct du Japon grâce à un VPN en français 7 jours sur 7 et H24, ainsi qu'une satisfaction complète de 45 jours, sinon c'est remboursé par le gouvernement mondial. Souvenez-vous, toutes les dualités entre Chandola et Emerod. Roger souriait, Norland pleurait, le soleil avait son oeil ouvert, la lune son oeil fermé. La cité du soleil Chandola s'est envolée dans le ciel et la cité de la lune d'Emerod s'est donc, oui, enfoncée dans les abysses. Souvenez-vous encore, le chapitre 727 qui se lisait « Shinio Shiru », « Tombé sur le sol ». Voilà pourquoi Roger riait, car il était passé à côté de Raftel plusieurs fois d'affilée sur Jaya, puis sur l'île céleste. Tout était sous son nez depuis le début, comme c'était sous le nôtre depuis plus de 20 ans. Enfin, et pour couronner le tout, les ultimes paroles de Goldie Roger, le roi des pirates, seul homme à s'être rendu dans le royaume oublié, déclara au monde entier. J'ai laissé là-bas tout ce que le monde a à offrir. Là-bas se prononçant « Soko ». Or, « Soko » a également un second sens bien précis en japonais, au fond. Ainsi, il y a plus de 24 ans, lorsqu'Ishiro Oda écrivait son histoire depuis le début, et assurait que tout était lié depuis la première page, que dis-je, la toute première case de son manga, le roi des pirates, lui, s'exprimait une dernière fois avec ses quelques mots. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Allez-y, je l'ai laissé tout au fond de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada